Nous inaugurons notre série, les pages d'histoire de Bach, en vous invitant à un voyage dans le passé, en 1919. Après 48 années d'annexion à l'Empire allemand et une guerre remplie de deuil et privation, la population exulte de joie. Le retour à la France apporte l'espoir de l'endemain meilleur. À Barres, comme dans toute l'Alsace, les festivités se succèdent. Le 14 juillet est célébré dans l'enthousiasme général. C'est une belle journée d'été et les rues sont généreusement pavoisées aux couleurs de la France et de ses alliés. On danse, on rit, on oublie. Bref, on revit. Sous-titrage ST' 501 Le 20 juillet, une grande prise d'armes est organisée sous le haut patronage du général Vandenberg, libérateur de Bach. Le 20 juillet, une grande prise d'armes est organisée sous le haut patronage du général Vandenberg. Le 21 juillet, une grande prise d'armes est organisée sous le haut patronage du général Vandenberg. ... Le docteur Frédéric Ecker, maire de Barre, se fait remettre, sur le front des troupes, les insignes de chevalier de la Légion d'honneur, par le général Vandenberg. C'est Anne-Marie, la petite fille du docteur Ecker, qui offre le bouquet d'honneur au général. Un grand défilé militaire va clôturer cette mémorable journée à travers les rues de bar. ... ... ... ... ... ... 1919 restera, pour les Alsaciens et Lorrains, l'année du grand espoir. Des déceptions suivront, face à une administration française, qui, malheureusement, ne comprendra pas toujours suffisamment le particularisme des provinces retrouvées. Mais le cœur de la majorité des Alsaciens et Lorrains battra néanmoins pour la France. ... ... ... ... ...